Le monde apparaît si menaçant, et le monde du travail, notamment si prégnant, c'est comme si les êtres devaient être constamment affûtés et aiguisés pour ne jamais perdre leur travail ou en trouver un, enfin ça commande, on a une société qui réussit à arraisonner les êtres de manière insensée autour de cette notion de travail, et du coup le reste apparaît comme des moments superflus qu'on s'accorde, ou des moments de liberté, et non pas le noyau, la brûlure centrale qui nous élève et qui nous commande, qui devrait être l'amour et la pensée, enfin je veux dire l'amitié et la pensée.